Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 94e show en direct sur notre page AmixRéflexion. AmixRéflexion.com pour les archives, n'hésitez pas à aller faire un tour. Je sais qu'en ce moment, la plupart d'entre vous ont pas mal de temps, donc allez sur Youtube, allez sur AmixRéflexion.com si vous voulez revoir des grands lives avec Sébastien Tortelli, Jacqui Vimon, David Villemin, Valentin Tellier pour les plus jeunes. Enfin voilà, on a eu beaucoup, beaucoup de monde. Et pas mal de pilotes Honda en ce moment, mais il y en a un qui est Honda depuis sa naissance, c'est Blaise Abadie. Comment ça va ? Ça va très très bien, tu fais tout le temps la même intro. Du coup, Olivia a dû entendre cette intro au moins deux fois, parce qu'elle était là avec nous l'année dernière. Donc c'est vrai que tu cites tout le temps avec un pilote, essaye de changer. On en a eu 94 je crois, donc essaye de changer la prochaine fois. Sinon... Il faut changer, il faut que tu changes le post-it. Ouais, c'est ça, dans tes notes. Changer le post-it, tu sais. Et en plus, vous croyez que je lis, mais non, parce que là je lis, j'ai Mathis Boaramet, Olivier Nittard, mais bon, eux on s'en fout, j'ai bien compris. Non, non, justement, il faudrait l'actualiser la prochaine fois, parce que justement, on s'en fout pas. D'accord. Bon, vous avez niqué l'entrée de live, bravo. Bon, sinon ça va, sinon ça va, vu que tu m'as demandé, ça va bien. On se retrouve cette semaine de confinement, et du coup, on a le temps, donc on a le temps de faire une petite heure de live, voire moins, voire plus, on va voir, suivant si Nico est bavard ou pas, mais Nico, je te laisse présenter notre invité qu'on a déjà eu une fois dans le live. Eh oui, mais là c'est pareil, je vais me répéter, puisque le palmarès n'a pas vraiment évolué en tant que pilote, vu qu'elle est à la retraite. Oh, on ne sait jamais, on ne sait jamais. On sait que des fois, on te voit avec une plaque phare sur une moto d'enduro, mais tu as été quand même sept fois championne de France, si je ne me trompe pas, double championne du monde de motocross, reconvertie en team manager, mais ça se passe plutôt pas mal. C'est la grande et charmante, Lidia Lanselot. Comment ça va, Lidia ? Écoute, ça va bien, ça va bien. C'est vrai que je rigolais en disant que le palmarès, il n'évoluera plus, mais j'espère bien qu'il évolue en tant que team manager, par contre, cette fois. J'aimerais bien gagner quelques grands prix et continuer d'augmenter ce palmarès, même si ce n'est plus en tant que pilote. Déjà, les podiums en tant que team manager, c'est quand même quelque chose qui doit faire plaisir. C'est une nouvelle dans ce métier. C'est sûr que les podiums ont fait plaisir. Déjà, premier grand prix du team en Argentine, on monte sur le podium avec Hunter Lorenz. C'était fou. Moi, je ne m'y attendais vraiment pas et c'était génial. Mais quand tu es podium, le team manager ne monte pas. C'est que si tu gagnes le grand prix. Pour le moment, on n'a pas encore gagné le grand prix. On a fait quelques podiums, mais on n'a pas gagné le grand prix. Je ne suis pas encore monté sur le podium. C'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'espère. Je ne vais pas dire que je l'attends parce que ce serait prétentieux, mais en tout cas, je l'espère vraiment. C'est vrai que tous les Australiens qui sont passés par le team, ça leur a plutôt bien réussi quand même pour la suite. Oui, carrément. C'est vrai qu'à chaque fois, les Australiens qu'on a choisis ont fait podium. Les deux ont fait podium au premier grand prix de la saison en Argentine. Donc, c'était cool. Là, on attendait l'Argentine avec impatience. On avait fait un peu des paris avec mes deux Australiens cette année en disant qu'ils n'avaient pas fait le podium au premier grand prix de la saison. Mais on n'avait pas encore passé l'Argentine. Donc, on continuait tous d'y croire un petit peu. Du coup, les plans ont un peu changé. Mais c'est vrai qu'on en rigole de ça. C'est vrai que deux saisons, deux grands prix en Argentine pour l'ouverture et deux podiums. Donc, c'était une belle série. Pour rappeler, cette année, tu as trois pilotes. Tu as Bailey Malkiewicz, Nathan Crawford, donc les deux Australiens, et Axel Louis. Si on parle un petit peu des Australiens pour commencer, ça fait plusieurs années que tu vas chercher des Australiens. On se dit facilement, en faisant un raisonnement idiot, que tu as eu Inter Lawrence au début qui était le meilleur Australien. Il est parti. Tu as eu Mitch Evans, qui était le deuxième meilleur Australien. Il est parti. Et là, derrière, comment tu as trouvé ces deux pilotes-là ? En fait, on continue de regarder les résultats là-bas en Australie. Et c'est vrai que l'Australie, c'est quand même un gros championnat. Je veux dire, ils ont beaucoup, beaucoup de pilotes. C'est une nation qui aime beaucoup la moto. C'est un peu comme les US. Donc, ils ont un championnat national qui est très, très relevé. Ils ont plein de jeunes pilotes. Donc, de regarder là-bas, ça permet d'amener des nouveaux pilotes en championnat du monde parce que les Européens, on les connaît tous. Déjà, on sait qui est susceptible. On sait. On ne sait jamais vraiment à 100%, mais disons qu'on a une idée de qui est capable de faire des podiums. Et pour un jeune team comme moi, c'est difficile d'aller chercher des pilotes qui ont déjà un palmarès en Europe parce qu'ils ont déjà un petit peu les gros teams qui leur font des offres. Et puis nous, on n'est pas encore à la hauteur de ça. Donc, par contre, aller donner une chance à un Australien, pour eux, c'est une aubaine. Donc, c'est pour ça que c'est déjà un peu plus facile de récupérer des Australiens. Mais après, c'est vrai qu'en regardant les résultats là-bas, en suivant un petit peu ce qui se passe, là, cette année, on a fait le choix d'en prendre deux qui ont vraiment tous les deux un potentiel différent, un talent différent, deux personnalités différentes. Mais j'y crois. Bon, alors là, ça va être une saison particulière maintenant. Mais c'est vrai que je suis convaincue qu'aussi bien l'un que l'autre soit capable de monter sur le podium. Et est-ce que tu n'as pas peur, justement, que ce réservoir d'Australiens, s'épuise à force de prendre des Australiens, de les emmener en mondial, et qu'après, ils partent peut-être aux US ? Alors, tout dépend. Pour l'instant, il y en a un qui est parti, deux. Mais tu n'as pas peur que ça s'épuise un petit peu à force de prendre les meilleurs ? Bah si, c'est sûr qu'arrivée à un moment, on va être bloqués. On ne va pas pouvoir en récupérer comme ça chaque année. Surtout que là, on en a pris deux d'un coup. Donc, on s'est grillé presque la chance de l'année prochaine. Mais bon, Bailey, par exemple, a seulement 18 ans. Donc, si ça se passe bien et qu'il est content d'être avec nous dans le team, et que nous, on est aussi content de la relation qui se crée, l'idée, c'est de le garder vraiment l'année prochaine. Il a d'ailleurs une option sur le contrat de garder Bailey qui a seulement 18 ans. Donc, ce ne sera pas un nouvel Australien parce qu'on l'aura déjà celui-là. Mais voilà, l'idée, ce serait de garder Bailey. Nathan, c'est un petit peu différent parce que Nathan a 22 ans. Donc, il est obligé de monter en 4000 l'année prochaine. Donc là, si on veut le garder, il faut qu'on change de catégorie. Donc là, ce ne sera pas moi pour le coup. Ce ne sera pas moi qui décide, c'est Honda. D'accord. Et qu'il passerait du coup dans le team HRC s'il reste sur Honda ? Voilà. Soit, comme Mitch Evans, il va faire des résultats qui lui permettront de passer dans le team HRC. Soit il y a peut-être une option qui reste chez nous en 4,5 par exemple. Mais ça, c'est des choses qui n'ont encore jamais été discutées à l'heure actuelle. C'est des petites discussions qui partent entre nous parce qu'il se sent bien. Et il m'a déjà demandé si ce serait possible de rester. Mais moi, c'est des réponses à lesquelles je ne peux pas encore lui répondre parce que ce n'est pas le team qui va décider de ça. Ce sera Honda. À l'heure qu'il est, on est team MX2. Donc garder un pilote comme lui en 4,5, c'est quelque chose de vraiment différent. Est-ce que le fait d'être sur la sénette comme ça à cause de l'âge, de la limite d'âge, est-ce que ça lui met la pression ? Oui, énormément. Énormément. On essaye de le travailler beaucoup avec Eric Sorby qui est notre entraîneur moto. Avec l'entraîneur physique aussi, on essaye vraiment de lui faire comprendre que ça ne sert à rien qu'il essaye absolument de prouver quelque chose, surtout là en début de saison parce que c'était vraiment le cas sur les courses de pré-saison, sur les deux premiers Grands Prix qu'on a faits. Il avait vraiment l'impression que c'était obligatoire de faire un résultat tout de suite pour nous prouver à nous qu'il avait sa place et pour essayer de décrocher un guidon pour l'année prochaine. Mais comme on lui dit, la saison, elle est longue. Et de trop vouloir en faire là en début d'année, en fait, ça ne sert à rien. Il se met vraiment, vraiment trop à la pression. Et sur toutes les courses qu'on a vues depuis le début de l'année, il est loin de rouler aussi bien, par exemple, que ce que nous, on a vu à l'entraînement les trois premiers mois. Parce qu'on le sait tous que quand tu es vraiment trop stressé ou suivant ce que tu fais, il n'est pas à son niveau en réalité. Et toi, personnellement, tu en penses quoi de cette règle des 22 ans ? Parce qu'on voit Pierre en commentaire qui nous dit que c'est idiot cette règle des 22 ans. Toi, personnellement, quelle est ton opinion là-dessus ? Alors, je ne pense pas que ce soit idiot à 100% parce qu'il faut forcément qu'il y ait une règle. Je pense qu'on ne peut pas laisser des pilotes rester trop longtemps dans la catégorie. Maintenant, je pense que la règle aurait peut-être moyen d'être un peu adaptée ou faire comme aux US avec leur système de points et leur système de... Une fois que tu as trop gagné ou que tu es resté un peu trop longtemps, tu es obligé de monter. C'est vrai que la règle des 22 ans, c'est quand même un peu... C'est un peu dommage en termes de physique, en fait, en termes de gabarit. tu as des pilotes qui explosent un peu plus tard et les obliger à monter en 4,5 à 23 ans, tout juste 22-23 ans. Je trouve que c'est un peu dommage. Après, il faut quand même qu'il y ait une règle parce que sinon, on se retrouverait avec des pilotes un peu chasseurs de primes, par exemple, qui resteraient en MX2 indéfiniment pour prendre des places sur les podiums. Donc, je pense qu'il faut une règle, mais il y a peut-être moyen de l'améliorer un petit peu. Toi, Blaise, tu serais embêté, toi qui fais toute ta carrière en 2 et 2. Mais nous, on n'a pas le choix chez les filles. Moi, honnêtement, si j'avais pu, j'aurais roulé en 4,5. Non, mais oui, chez les filles, je comprends bien, mais je parlais de Blaise. Ah, pardon, excuse-moi Blaise. On a pas mal de questions intéressantes, mais juste, j'en avais une tant qu'on parlait des recrues. C'est quoi tes critères quand tu recrutes des pilotes, comme les deux jeunes que tu as eus là, que tu as en ce moment. Est-ce que tu regardes uniquement et purement les résultats sportifs et leur potentiel ou est-ce que tu as aussi la part un petit peu communication, leur nombre de followers et ce genre de choses ou pas du tout ? Nombre de followers, réellement non, parce que tout ça, ça se travaille. On n'est pas tous éduqués, j'ai envie de dire, à la même enceinte. Déjà, t'as des pays qui sont beaucoup plus réactifs que d'autres. Donc, suivant les jeunes, c'est pas forcément le nombre de followers, mais c'est sûr que par contre, je ne regarde pas uniquement le potentiel, le pilotage. Je vais regarder un petit peu tout, l'âge, les conditions d'entraînement qu'ils ont eues jusqu'à maintenant parce qu'un gamin, par exemple, qui a été à l'école très très tard, qui n'a pas été professionnel de tout de suite, qui ne s'est pas très bien entraîné, il a une marge de progression qui est beaucoup plus grande qu'un gamin qui a arrêté l'école très tôt, qui a eu un entraîneur. Toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on étudie. Après, forcément, t'as toute la partie, même si tu ne regardes pas le nombre de followers, oui, tu regardes comment ils s'expriment, tu regardes un petit peu la famille, l'entourage, t'essayes d'avoir une vision globale du pilote que tu vas avoir, surtout que nous, on est sur des pilotes qui sont quand même assez jeunes puisqu'on est en MX2, moins de 22 ans, on s'en occupe quasiment à 100%. Ils voyagent avec nous, ils ont l'entraînement physique qui est complètement géré, l'entraînement moto, c'est des gamins, entre guillemets, qu'on a à 100% du temps. Donc, t'es quand même un petit peu obligé de regarder tout ce qu'il y a autour d'eux avant de les prendre parce que sinon, c'est vrai que tu peux vite être surpris et il faut que ça fonctionne avec la méthode. Et du coup, si on parle maintenant du troisième pilote que tu suis depuis un moment, Axel Louis, comment ça se passe avec lui ? Pourquoi tu le suis depuis si longtemps ? Explique-nous un petit peu la relation que tu as avec ce pilote-là. Axel, effectivement, ça fait un petit moment puisque je pense qu'on est dans la cinquième année que je m'occupe de lui, quatrième ou cinquième année. Axel, ça a été… Moi, je roulais encore. Donc, c'était dans le team avant le team de maintenant. C'était le team quand moi, je roulais encore. J'avais un petit peu de budget supplémentaire et je voulais commencer à travailler avec un jeune en 85. Et puis, on s'est croisés sur un stage équipe de France. Le courant est passé tout de suite. On peut dire clairement un coup de cœur avec Axel, avec toute la famille. Donc, je me suis occupée de lui un petit peu à ce moment-là et puis progressivement de plus en plus. Et là, maintenant, Axel est à 100% dans le team pour faire l'Europe de N.I. Donc, il est encore dans une année d'apprentissage puisqu'il vient tout juste d'avoir 16 ans. Donc, on ne lui demande pas encore de faire vraiment des résultats parce que c'est vrai que si on compare, on va dire, le parcours classique, il devrait limite être encore en 125. Donc, on ne lui met pas de pression de résultats. Mais par contre, voilà, il est à 100% avec nous maintenant. c'est la première année. Il suit le programme des grands aussi bien physique que moto. Il est scolarisé à domicile mais par contre, voilà, il a tous les entraînements avec nous. Donc là, c'est vrai que ça lui change un petit peu la vie. Et pour moi, c'est cool parce que, voilà, je l'ai récupéré. C'était vraiment un tout petit bout de chou et puis là, maintenant, ça devient presque un homme, on va dire. Et il commence à vraiment, vraiment bien rouler. Donc, j'espère que ça va, que les résultats vont exploser d'ici peu. On a Eric Sorby qui nous dit qu'Axel est déjà très professionnel. C'est ce qu'il nous a écrit en commentaire. Oui, c'est vrai qu'Axel, il a la chance et pas de chance entre guillemets d'avoir été avec moi depuis des années. Donc, moi, Axel, je le récupérais pendant les vacances scolaires. En fait, il s'entraînait avec moi pendant ses vacances scolaires et depuis toujours, en fait, moi, j'ai essayé de lui montrer tout ce que je faisais. Donc, étape par étape parce que quand tu as un gamin de 12 ans, quand je l'ai eu au début, tu ne lui demandes pas d'être aussi professionnel qu'un pilote de Grand Prix comme moi, j'étais à ce moment-là. Mais c'est vrai que j'ai commencé à lui expliquer un petit peu les bases sur tout, la nutrition, la récupération, la préparation physique, un petit peu tout ça. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'Axel, de nos trois pilotes, c'est celui qu'on a besoin le moins de reprendre sur des trucs tout cons. Tu sais, tu t'arrêtes de l'entraînement, mets une veste, ne te trape pas froid, prends une bouteille d'eau, pense à t'hydrater. Donc Axel est super pro et c'est vrai que c'est agréable de bosser avec lui et je suis contente qu'Eric le dise parce que moi, c'est un peu le chouchou comme ils disent dans le team, ils se moquent un peu de moi avec ça. Mais pour le coup, je ne suis pas la seule à le défendre. Et comment ça se passe au quotidien ? Les trois pilotes vivent ensemble, ils ont des appartements séparés, c'est comment concrètement tous les jours ? Non, non, ils sont tous séparés, donc Axel vit chez ses parents et ensuite, les deux Australiens ont un appartement, donc ils sont voisins, ils habitent juste à côté, ils ont un appartement chacun, ça c'est quelque chose que moi, je trouve très important parce qu'on leur demande déjà d'être l'un sur l'autre tout le temps à l'entraînement en moto, à l'entraînement en sport, tous les voyages parce que quand on va à l'entraînement, on est tous dans le même camion, quand on va sur les courses, on prend les mêmes avions, donc on est déjà énormément ensemble et nous, on les met en concurrence forcément à l'entraînement, les chronos, les manches, en sport, c'est pareil, donc si tu veux, toutes les petites guéguerres qu'il peut y avoir à l'entraînement, je ne veux pas qu'elle rentre ensuite le soir à la maison, je veux que le soir il puisse être un peu relax et digérer un peu tout ce qui s'est passé dans la journée parce que si à ça tu ajoutes une colocation, je pense qu'on a tous vécu une colocation dans nos 20 ans, tu vois, ça ne se passe pas toujours bien et du coup, je ne voulais pas que les problèmes de la vie quotidienne s'ajoutent à une compétition déjà existante entre les deux, donc ils habitent tout seuls. D'accord, est-ce que tu as déjà vu ça justement, ce phénomène de petite guéguerre au sein de ton team ou pas ? Non, je ne l'ai jamais eu parce qu'aussi bien Eric que moi ou même que Benga, le préparateur physique, on le surveille. Dès qu'on voit qu'il y a quelque chose qui se crée, on essaye de le casser tout de suite mais oui, ça arrive, on voit forcément des petites choses de temps en temps. À l'entraînement, on les fait partir l'un derrière l'autre pour une manche, ils vont fermer la porte un peu plus dangereusement, on va dire, sauter un peu en travers pour aller serrer l'autre, il y a des petites choses comme ça qui peuvent arriver et tout de suite, tout de suite, avec Eric, on met les hauts là, on dit, non mais les gars, c'est hors de question. Ça, ça ne peut pas arriver parce que si tu laisses quelque chose comme ça se créer, ça peut dégénérer. On avait une question de Robin tout à l'heure qui nous demandait si ça t'intéresserait d'être entraîneur à l'avenir. Alors là, il y a Eric Sorby, je pense qu'il fait ça très bien. Je pense aussi que tu n'as pas le temps de le faire, clairement, avec tout ce que tu fais à côté. T'as qu'à répondre à l'avenir aussi, t'as qu'à l'avenir. Mais est-ce qu'à l'avenir, ça t'intéresserait ? Peut-être que maintenant, tu vas me dire, non mais attends, je suis tout à fait capable de le faire. C'est bon, je n'ai rien à rajouter, tout va bien. Non, alors exactement comme tu l'as dit, je ne peux pas tout faire. Arriver à un moment, je pense que pour que les choses se passent bien dans un team, c'est un travail d'équipe et on a besoin de tous avoir un poste vraiment précis et on échange énormément sur tous les sujets. C'est-à-dire que moi, j'échange énormément avec Benga qui fait les programmes physiques et avec Eric qui fait les programmes motos. On discute de tout tout le temps. Je suis au courant des programmes à chaque fois avant qu'ils aillent rouler et de temps en temps, je vais dire à Eric, écoute, moi j'aurais fait ça, qu'est-ce que tu en penses ? Donc oui, c'est vrai que le côté entraîneur me plaît. Maintenant, aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Si je vais à l'entraînement une fois par semaine avec eux, c'est le bout du monde parce que j'ai plein d'autres choses à faire. Je dois gérer moi après l'équipe, l'équipe à l'atelier, tout un tas de choses, tout un tas de papras, tout un tas de conneries que je n'aime pas faire. Je préférerais être à l'entraînement avec eux, c'est clair. Mais voilà, je pense que pour que les choses soient bien faites, il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe à plein temps et Eric fait ça très bien. Et tu donnes quand même des conseils de pilotage de temps en temps au pilote ? Oui, si je vois quelque chose, je leur dis, que ce soit à l'entraînement ou que ce soit sur les Grands Prix, si je vois une trace, si je vois quelque chose. Alors, je fais toujours attention. Souvent, j'en parle à Eric. Si c'est le jour d'un Grand Prix, j'en parle à Eric avant pour m'assurer de ce qu'a dit Eric. Par exemple, si on n'est pas d'accord sur une trace, qu'on n'aille pas leur donner deux traces complètement différentes parce que là, du coup, c'est très con. À l'entraînement, en général, je leur dis tout de suite. Mais c'est vrai que le jour des courses, on essaye de faire attention pour qu'il n'y ait qu'un seul discours et se mettre d'accord sur ce qu'on va leur dire pour ne pas trop les embrouiller. J'allais dire, dans les commentaires, c'est le bordel. On a Bobby Lapointe qui a publié un lien pour aller voir un Grand Prix version manga animée avec les vrais motos de l'époque. Merci, Bobby. Si tu veux virer tout le monde du live, c'est sympa. On peut dire à Bobby, moi, cet après-midi, j'ai regardé le replay de Bercy en 1984. C'était très intéressant. Tout le monde a ce moment. Ce n'est pas en manga, mais c'est cool. On a Olivier Nittard qui nous dit merci d'être là ce soir, Livia, qui reste plandissante. Je préfère Livia que Nico, de toute façon. Je pense qu'il a pris les deux plus chevelus de l'écran et du coup, il a fait une comparaison. Moi, je pense que surtout, Olivier a adoré l'introduction de Nico qui a volontairement mis Olivier Nittard dans les sujets non intéressants. Il faudra qu'il regarde l'intro. C'est ça. Après, on avait un commentaire, deux commentaires sur la famille Pichon qui fait de la moto a priori en ce moment, mais ce n'est pas ça. C'était juste pour replacer un petit peu dans le contexte. Il dit, on a Carrel qui dit je crois qu'il faut revoir la position du Team Honda et stopper la famille Pichon qui publie des vidéos très déplacées en mode confinement. Zachary Pichon était ton pilote l'année dernière. Je précise qu'il ne fait pas partie du team cette année. C'est une structure privée. Je ne pense pas que tu es à moi. Zach ne fait plus partie du team. Ils ont créé un team privé Honda. J'ai vu la petite vidéo passée de Zach et son petit frère. De ce que j'ai vu, ils sont chez eux dans leur jardin. Ils ont la chance d'avoir des mini-motos et une piste dans leur jardin. Je pense que si on avait ça, on ferait tous la même chose. Je ne pense pas que ce soit ne pas respecter le confinement que de faire un petit peu de moto dans son jardin. c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est difficile de juger le confinement. Moi, la première, j'habite dans 30 mètres carrés. Quand je me mets sur mon balcon et que je vois des gens en vélo dehors, je te jure que si j'avais un pistolet à bille, je pense que je leur tirerais dessus. Je pense qu'il faut respecter un petit peu et penser que tous les gens font leur maximum pour que cette situation s'améliore le plus tôt possible. Du coup, les pilotes, ça se passe comment pour eux, ce confinement ? Tu es en contact direct tout le jour avec eux ou pas ? On les a gardés ici le plus longtemps possible. C'est vrai qu'on a espéré que ça puisse continuer. Quand on a vu le confinement en Italie, on a commencé un petit peu à paniquer. On a commencé à regarder les plans B et dès qu'on a entendu parler du confinement en France, je les ai renvoyés les deux en Australie parce que là-bas, il n'y a pas encore de confinement. Combien de temps ça va durer, on ne sait pas, mais pour l'instant, il n'y a pas de confinement. Depuis qu'ils sont rentrés, pour le moment, ils n'ont pas touché à une moto parce qu'eux, ils étaient obligés de respecter un confinement de 15 jours vu qu'ils arrivaient d'Europe. Ils n'ont pas encore roulé, mais oui, je suis en contact avec eux tous les jours. Là, on leur a renvoyé depuis le début de la semaine un petit programme physique à faire. On les avait laissés en vacances la semaine dernière et on leur a renvoyé un programme physique pour que tranquillement, ils gardent un petit peu une activité sportive pour ne pas perdre tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Mais clairement, ils n'auront pas de programme comme on faisait jusqu'à maintenant parce qu'on ne sait pas quand sera la prochaine course donc on ne peut pas continuer de la refaire faire des manches de 30 ou un programme comme on faisait ces dernières semaines ne sachant pas quand est la première course. L'ordre de ce début d'année en mondial risque d'être chamboulé quand les courses vont reprendre parce qu'on a certains pilotes qui doivent continuer à s'entraîner. Ils sont assez malins pour ne pas les mettre sur les réseaux sociaux. D'autres qui respectent complètement. Donc c'est vrai que ça va être compliqué ce retour à la moto dans pas longtemps, on l'espère. Non, c'est sûr que là on ne sait pas réellement quelles sont les conditions de tout le monde. Il y a certains pays qui ne sont pas en confinement, d'autres qui y sont. On ne sait pas quand seront les prochaines courses. Il y a beaucoup de points d'interrogation sur tout ça mais je pense que ça nous fait chier excusez-moi l'expression à notre petit niveau mais je pense qu'aujourd'hui il y a bien plus grave donc je pense qu'il faut respecter le plus possible la situation et quand on pourra reprendre l'entraînement déjà on avisera avec le temps qu'on aura pour préparer la première course suivant quand ce sera la première course mais pour l'instant de toute façon on n'en a aucune idée donc il faut prendre notre mal en patience et voilà comme je te disais on essaye de les occuper tant bien que mal. Axel qui lui est resté en France pareil il est à la maison il n'a pas de terrain dans son jardin il a à peine de quoi faire du sport donc voilà on essaye de progressivement de garder contact avec le sport mais c'est vrai que ça va être compliqué. On a là pour l'instant je pense que le programme physique il a été établi en fonction du calendrier qui est sorti récemment avec une reprise en juin c'est ça ? Oui là pour le moment en fait il n'y a pas de c'est pas un vrai programme physique si tu veux c'est un peu d'activité ça se rapproche de toutes les conneries que tu trouves en ce moment sur Instagram avec tous les gens qui font du sport à la maison c'est pas des vrais programmes comme ils auraient pu faire là ces dernières semaines mais voilà c'est histoire de se bouger un petit peu de faire un peu de sport et de tout simplement faire autre chose que de rester assis dans un canapé surtout mais c'est vrai que même si la première course c'est en juin on a le temps parce qu'on n'est qu'au mois de mars même si on est fin mars on n'est qu'au mois de mars donc voilà pour l'instant on ne se prend pas trop la tête je pense qu'il faut rester tranquille et puis si la première course est en juin on avisera déjà quand ils peuvent revenir en France pas mal de questions dans le live moi j'en avais une pour toi par rapport à cette collaboration avec Eric Sorby ça s'est passé comment pourquoi lui comment vous vous êtes mis en contact explique-nous un petit peu Eric c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps parce qu'on a été coéquipier chez Bud déjà il y a quelques années on faisait du SX ensemble il m'avait filé un gros gros coup de main en SX donc c'est à ce moment-là on va dire que j'avais découvert le côté entraîneur d'Eric Sorby après c'est une personnalité controversée tout le monde le sait on aime ou on n'aime pas il a un caractère bien trempé c'est quelqu'un de particulier l'année dernière il s'est rapproché un petit peu de Mitch Evans donc il a bossé un peu avec Mitch du coup je l'ai vu faire un peu avec Mitch et j'ai bien aimé son approche avec Mitch il me demandait beaucoup avant d'interférer dans ce que Mitch voulait faire il respectait le côté manager en fait parce que c'est vrai qu'entraîneur manager des fois c'est pas toujours facile la cohabitation est pas simple et c'est vrai que l'année dernière ça s'est bien passé avec Mitch donc moi c'est quelque chose que je voulais absolument avoir un entraîneur pour les pilotes surtout là d'avoir les deux Australiens à plein temps plus Axel ça faisait trois personnes à gérer mine de rien c'est du boulot de trouver les pistes de savoir quand tu vas rouler tout ça donc je voulais quelqu'un qui allait être capable de gérer tout ça et c'est vrai que du coup Eric est arrivé entre guillemets en haut de la liste assez rapidement et il a été très emballé par le projet donc j'ai envie de te dire que ça s'est fait très très vite d'accord facilement ouais vraiment facilement qu'est-ce que en ce moment le fait d'être pour en revenir à toi le fait d'être d'être confiné qu'est-ce que qu'est-ce que tu apprécies le plus dans le fait d'être confiné et qu'est-ce que tu qu'est-ce qui te manque le plus alors je suis presque un jour dans ma compta je vais dire un truc ça faisait trois ans que ça m'était pas arrivé non c'est vrai que là j'ai du temps j'ai du temps pour faire tout ce que c'est pas que j'ai du c'est même pas vraiment ça c'est que tout ce que je veux pas faire d'habitude bah là du coup je me sens obligée de le faire parce que là j'ai que ça à faire donc donc non c'est vrai que tout ce qui est côté pas de trace et tout ça m'a bien aidé ce confinement parce que du coup là j'ai pu rattraper un peu de retard donc ça c'est le côté positif après le côté négatif non là clairement clairement je suis en train de devenir folle je veux dire là je suis entre quatre murs j'ai vu j'ai vu sur le port mais je peux pas sortir en plus en ce moment il fait beau alors par contre l'avantage c'est que je vais finir très très bronzée avant qu'on ressorte parce que je passe des heures sur mon balcon à bronzer je pense que je vais finir noire avant la fin du confinement mais sinon non honnêtement c'est comme tout le monde c'est pas facile mais bon je prends mon mal en patience on a une petite cour intérieure dans la résidence donc ça me permet de pouvoir sortir faire trois abdos histoire de bouger un peu pendant une heure et puis je re-rends quoi et toi si tu devais avoir une autre activité que team manager si dans deux ans ça s'arrêtait ou tu avais d'autres pistes tu aimerais que ça soit quoi quelle autre piste ? ça dépend il y a plein de choses qui m'intéressent et à la fois à la fois j'aime beaucoup mon métier donc j'espère pas que ça va s'arrêter d'ici deux ans je pense que ça va j'ai encore un peu de marge ça s'arrêtera pas dans deux ans donc normalement si tout va bien donc non c'est vrai que en fait ce que je pense plutôt c'est que là j'ai quand même encore une vie à 300 à l'heure je voyage beaucoup tu vois si on a le calendrier classique c'est 20 courses 6 overseas donc 6 voyages vraiment très 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 long voilà je pense que après mon métier de manager ce sera plutôt un métier un peu plus tranquille où je pourrais avoir des horaires classiques rentrer à la maison tous les soirs et voilà pouvoir avoir une bonne vie de sédentaire confiné qui m'ennuie profondément en ce moment mais je pense que d'ici quelques années ce sera ce que j'ai envie tu crois tu te le vois pas comme des gars comme Michele Rinaldi tout ça qui ont fait ça toute leur carrière je sais pas je sais pas comment ça se passe non non après je pense que voilà ça dépend de la victoire il y a plein de choses mais bon clairement voilà j'ai 32 ans je veux aussi fonder une famille et je vais pas fonder une famille en voyageant aux quatre coins du monde la moitié de l'année donc non je commence à réfléchir à tout un tas de choses comme ça qui font que j'adore mon métier et je veux le faire encore pendant quelques années mais c'est vrai qu'après le métier de team manager ou on va dire un métier qui est lié au grand prix je pense que je vais plutôt trouver quelque chose où je pourrais rester un peu à la maison ça a fait la transition avec le supercross on a beaucoup de questions sur le supercross est-ce qu'on verra est-ce que tes pilotes sont déjà intéressés par le supercross est-ce que le team potentiellement pourrait faire un été sur le SX Tour ou un autre championnat alors ça c'est un peu compliqué parce que alors mes pilotes oui les deux font du supercross les deux australiens font du supercross ou ont fait du supercross en Australie Axel a fait beaucoup de supercross aussi puisqu'il est champion de France 85 en supercross maintenant ça c'est des problèmes qu'on a avec les contrats qu'on a liés aux championnats du monde les pilotes n'ont pas le droit de faire du SX la plupart du temps donc aller sur des courses en SX avec mes pilotes actuels ça me semble très compliqué maintenant voilà c'est pas dit qu'on continue pas de développer un petit peu le côté supercross qu'on a fait cet hiver avec le prêt de la structure pour les pilotes américains que ce soit au supercross de Paris ou au supercross de Genève donc ça c'est quelque chose que je continue de réfléchir et de développer parce que c'est quelque chose qui pourrait continuer dans ce sens là mais peut-être pas avec mes pilotes une question intéressante de Vincent qui demande pourquoi le team n'est pas basé en Belgique est-ce que tu serais prête toi à partir à l'Omel non c'est ça le problème c'est que moi la Belgique j'y ai vécu 5 ans en tant que pilote et je veux plus y mettre les pieds donc non c'est vrai que ça a fait partie un petit peu des choses de base quand j'ai commencé à discuter un petit peu de la création du team ça faisait partie des conditions entre guillemets que j'ai posées dans les conditions il y avait le 114 je voulais que le 114 reste vivant reste quelque part donc il s'approuvait dans le nom du team j'étais la plus heureuse et la deuxième condition c'était que moi je voulais pas aller habiter ni en Belgique ni en Hollande parce que voilà je l'ai fait beaucoup d'années et j'en ai pas trop souffert parce que je passais mes journées sur la moto mais aujourd'hui je me vois mal assise dans un bureau en Belgique à faire de la compta ça me branche pas ça me branche pas du tout donc c'est une partie de la réponse maintenant je pense aussi que la Belgique c'est plus ce que c'était il y a quelques années il y avait beaucoup beaucoup de pistes et beaucoup de possibilités de s'entraîner en Belgique mais aujourd'hui c'est plus très vrai t'as beaucoup de teams qui sont toujours basés mais quand tu regardes la plupart des teams factory en tout cas ils passent une bonne partie de leur hiver soit en Sardaigne soit en Espagne nous on a la chance d'avoir à peu près la même météo ici dans le sud-ouest donc ça nous permet de pouvoir rester ici tout l'hiver et on monte en Belgique quand même souvent parce qu'on a une base en Belgique donc on y va enfin eux ils y vont moins un peu moins mais les pilotes passent du temps en Belgique tu disais il me semble avoir lu quelque part que pour être champion du monde il faut quand même vivre en Belgique c'est toujours vrai ça ou pas quand même ? de moins en moins c'est ce que je te disais je pense qu'il faut y aller c'est évident t'es obligé de passer du temps en Belgique parce que t'as des pistes qui sont vraiment vraiment particulières et qu'on retrouve après en championnat du monde l'OMEL t'as beau t'entraîner dans toutes les pistes de sable que tu connais si tu roules pas à l'OMEL ça marche pas l'OMEL c'est vraiment vraiment spécial donc à partir du moment où on a des grands prix là-bas il faut y aller en fait ce qui est important avec la Belgique et ce qui forme un peu tous ces pilotes qui y habitent c'est la difficulté t'as la météo les pistes elles sont pas cool tu vois quand tu vas à l'entraînement c'est pas fun c'est pas comme c'est pas la Californie on va poser des whip à Buzi tu vois c'est pas pareil c'est pas le même plaisir quand tu vas faire des manches de 30 à l'OMEL en plein hiver sous la pluie franchement tu te demandes pourquoi tu fais de la moto il y a des jours en vrai Blaise il arrive pas à faire des whip méchants il est jaloux il est jaloux il est jaloux il est jaloux ouais c'est ça mais non franchement je pense que voilà le côté Belgique ça forge le caractère en fait et ça c'est important pour être champion du monde il faut que tu saches te faire mal un petit peu et en Belgique tu l'apprends très très bien donc nous on essaye de rester dans le sud-ouest et d'avoir un peu la bonne météo pour s'entraîner le plus longtemps possible mais t'inquiète que quand il pleut qu'il fait froid et que les conditions elles sont pas top et Eric se fait un plaisir de les emmener à Majesque avec des trous hauts comme vous deux et ils font des manches dégarantes nous on est pas haut ouais tu sais ouais mais ça fait des gros trous comme moi Alexandre on demande pourquoi des Honda et pas une autre marque ou est-ce que ça pourrait changer un jour ou est-ce que tu es vraiment attaché à ce que le Team 114 soit Honda est-ce que ça pourrait changer un jour je vais pas dire jamais mais en tout cas je me sens très très bien chez Honda c'est eux qui m'ont fait confiance quand j'ai voulu me reconvertir et commencer ce poste de manager la marque avec qui j'ai gagné tous mes titres mondiaux n'a pas voulu me faire confiance de ce côté là donc c'est vrai qu'Honda l'a fait et je les en remercie donc tant qu'ils me garderont en tant que Team Manager et qu'on sera sur la même longueur d'onde pour pouvoir faire du résultat et que tout se passe bien je vois pas pourquoi je partirais chez Honda en parlant de Honda on avait tout à l'heure une question par rapport au Team Honda SR de Joss Salfranc est-ce qu'il y a des échanges entre vous et est-ce que éventuellement Nathan l'année prochaine pourrait passer un 4-5 ans chez eux est-ce que ça serait une possibilité ça aussi alors oui il y a énormément d'échanges avec Joss déjà parce qu'on est des amis d'enfance on se connait on se connait depuis longtemps donc forcément on échange sur beaucoup de choses on s'appelle dès qu'il y a quelque chose notamment l'annulation pour l'Argentine on s'est appelé parce que Joss a entendu une rumeur il me dit écoute est-ce que t'es au courant de quelque chose je lui dis oui on vient de recevoir un mail donc voilà on communique en permanence après est-ce que Nathan pourrait signer chez Joss peut-être je sais pas ça faudrait plutôt demander à Joss mais après je pense que chaque Team Manager gère un petit peu ses pilotes comme ils veulent aussi on n'a pas si tu veux Honda nous demande pas nous impose pas des pilotes donc je pense pas qu'Honda impose Nathan à aucun des teams Honda que ce soit Joss ou Jackie Martens ou les autres Team 450 maintenant oui si Joss veut signer Nathan il peut m'appeler on peut en discuter il n'y a pas de souci on va qu'il mette cher sur la table ça marche pas comme le foot malheureusement et justement Pierre demande c'est quoi exactement le métier de Team Manager en semaine on va dire non confiné comment ça se passe pour toi du lundi au dimanche donc en semaine non confiné je vais à l'atelier tous les jours normalement j'aime pas trop travailler de la maison pour le coup je trouve que c'est mieux d'être avec l'équipe donc je vais à l'atelier tous les jours après mon métier à moi réellement c'est beaucoup d'organisation l'organisation de tous les voyages l'organisation des pièces des motos à quel moment on commande les motos etc un petit peu tout ça l'organisation des pilotes le lien avec les entraîneurs physique, moto prévenir les pilotes de tout ce qu'ils ont à faire de toute cette gestion là après c'est toute l'équipe des mécaniciens entre le chef mécanicien le motoriste les suspensions tu vas essayer un petit peu d'organiser un peu organiser tout ça donc principalement de l'organisation et de la paperasse on va dire et puis après tout le côté le côté sympa on va dire c'est que je suis quand même je travaille dans ma passion donc je peux aller les voir à l'entraînement si je ne suis pas en retard dans ma compta l'avantage c'est qu'après le confinement je vais pouvoir aller à l'entraînement tous les jours ça va être cool c'est clair donc non voilà c'est principalement ça après là en ce moment avec le confinement c'est annuler tous les hôtels qu'on avait déjà réservés annuler tous les billets d'avion et tout ce qui était déjà organisé parce que c'est vrai que j'essaye de le faire longtemps à l'avance et puis à chaque fois qu'il y a une nouvelle date qui sort re-réserver les hôtels que j'ai annulés donc voilà c'est un peu ça mais c'est principalement de l'organisation et la liaison entre tous les membres du team ça t'arrive de rouler avec les pilotes ? jamais c'est une question qu'on avait non je ne l'ai pas beaucoup fait c'est arrivé quelques fois mais c'est vrai que j'évite j'évite parce que déjà j'évite de trop rouler parce que mine de rien il ne faudrait pas on connait très bien notre sport n'est-ce pas il ne faudrait pas que je me fasse mal et que je ne puisse pas être sur un grand prix ou quelque chose comme ça donc c'est vrai que je fais quand même attention quand je roule et puis et puis là on n'a pas eu si tu veux on n'a pas eu le temps avec l'hiver les Australiens on a toujours un petit peu de problèmes avec les visas pour les faire venir ils arrivent tard à chaque fois là ils sont encore arrivés début décembre donc si tu vois ils ont un programme qui est quand même assez complet ils n'ont pas trop le temps de s'amuser donc moi d'aller à l'entraînement une journée avec eux et de rouler ça ne fait pas vraiment partie du planning là si jamais ils peuvent revenir un peu à l'avance qu'on n'est pas trop dans le rush parce que les premières courses vont être tard et qu'on va faire une journée ou deux de moto un peu cool oui pourquoi pas mais c'est vrai que quand eux ils ont un programme moi je ne roule pas en même temps et Jérôme me demande combien de motos par pilote et par saison du coup combien de motos par pilote en gros ils en ont 4 3-4 ça dépend du nombre de courses ça dépend de l'hiver aussi ça dépend des conditions qu'on a eu pendant l'hiver en fait on préfère avoir un peu plus de motos pour les vendre dans le bon état que de garder une moto trop longtemps et après ça fait des motos d'occasion qui ne sont pas belles entre guillemets que nous on essaye de revendre des motos en très très bon état donc on préfère avoir plus de motos pour qu'il y ait un plus gros roulement t'as un pilote qui est plus brisé à fer que les autres ? non cette année ça va franchement franchement cette année ils sont ils sont tous bien ils tombent pas trop ils nous font pas d'embrayage non honnêtement je pense qu'on est dans une bonne année par d'embrayage sur une Honda 2.5 c'est déjà bien non franchement franchement on a pas trop on a pas eu trop de dégâts au niveau de pièce cet hiver on a honnêtement on s'en est bien sorti les trois les trois sont pressages bon après avec Eric l'avantage c'est que dès qu'il touche un peu à l'embrayage il enlève le levier donc comme ça on est tranquille ils font pas d'embrayage on avait une question alors je me rappelle plus bon je rechercherai mais sur la recherche de sponsors qui gère ça dans le team est-ce que c'est toi est-ce que c'est quelqu'un d'autre non alors ça c'est un gros problème qu'on a dans le team c'est que je trouve personne pour le faire en fait j'essaye de trouver un peu de monde mais c'est toujours un peu délicat moi je le fais un peu mais pas assez et puis j'aime pas ça clairement j'aime pas demander de l'argent aux gens c'est un concept qui me plaît j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça donc à ce jour j'ai pas vraiment quelqu'un qui cherche des sponsors pour le team surtout les sponsors extra sportifs en fait et c'est quelque chose qui me manque appel d'offre quelqu'un veut nous trouver des sponsors il y a du monde qui regarde voilà pourquoi pas du coup j'en profite pour dire n'hésitez pas à partager ce live ça pourrait sauver le team 114 c'est la phrase qu'on va retenir c'est bon et on a Corentin qui pose une question très intéressante et pourquoi elle est intéressante c'est parce qu'elle ressemble énormément à la question du jour que je devais poser en fin de live mais bon du coup on va l'avancer Blaise tu m'en veux pas non vas-y fais ton plaisir allez la question du jour elle est toujours présentée par CBO Group et A-Tracing parce que pour avoir des pilotes de team de bon laisse tomber il fallait un bouquet de coups pour aller vite mais bon ça vous le savez puisque je le répète aussi chaque semaine mais la question de Corentin elle porte un petit peu sur le team est-ce que tu penses qu'une personne comme lui bon Corentin apparemment c'est un bon à rien il se décrit comme ça qui n'a aucune expérience dans n'importe quel métier qu'un team peut avoir se faire embaucher dans un team pour n'importe quel corps de métier en gros moi ma question c'était plutôt on le sait très bien il n'y a pas d'études qui vont te former à être mécanicien dans un team on dit moins il y a des études pour devenir mécanicien mais c'est différent team manager encore moins qu'est-ce qu'il faut faire pour rentrer dans l'industrie du motocross ? c'est pas facile déjà il faut être passionné c'est vrai que nous par exemple sur les mécaniciens qu'on prend dans des jeunes mécaniciens moi je vais plutôt leur demander s'ils ont pratiqué s'ils ont fait un petit peu de course s'ils ont été sur des grands prix moi je vais leur poser ça comme question avant de leur demander s'ils sont capables de caler la distrive ou de changer un piston sur une 4 temps je vais plutôt leur demander ça parce que quelqu'un qui est passionné il a forcément fait de la mécanique si t'as fait un peu de course de ligue t'as forcément déjà touché à la moto c'est obligatoire on le sait tous donc c'est vrai que déjà quelqu'un qui est passionné et qui va être capable de me prouver vraiment la passion qu'il a pour notre sport il va marquer un grand point après on va dire qu'on peut donner une chance à quelqu'un qui va commencer en bas de l'échelle c'est à dire qu'au début il va être avec nous juste pour nous filer un coup de main donc ça va être monter, démonter le haut vent laver les camions tu as vraiment des trucs entre guillemets pas cool et en fonction de sa motivation après de la façon à laquelle il apprend de la vitesse à laquelle il apprend et de sa motivation ça peut largement gravir les échelons pardon et évoluer au sein du team après moi j'ai un exemple frappant c'est la personne qui gère à l'heure actuelle tout mon atelier en France pour la partie entraînement Benoît qui est notre notre mécanicien d'entraînement en chef on va dire Benoît il a débarqué chez moi l'année dernière avec zéro expérience en mécanique et zéro expérience en motocross tu lui parlais il pouvait croiser Chad Reed ou Jeffrey Erlings ou qui tu voulais dans le paddock il ne savait pas qui c'était et aujourd'hui il nous gère tout l'atelier en France et c'est lui qui s'occupe de la commande des pièces d'un petit peu tout parce qu'il a voulu apprendre super vite qu'il était vraiment motivé et aujourd'hui c'est vraiment un élément important de maintenir C'est facile justement à trouver tout cet entourage hors pilote est-ce que tu as eu des facilités ou des difficultés au début ? Non c'est difficile c'est difficile parce qu'en plus moi c'est quelque chose que j'ai dû apprendre dans ce métier de manager c'est gérer le côté humain parce que nous en plus c'est une vie où on travaille tous ensemble mais on vit aussi un peu tous ensemble on voyage ensemble les mécanos ils vivent dans un camion le week-end ils arrivent le mercredi ou le jeudi donc du mercredi au dimanche soir voire au lundi tu vis les uns sur les autres donc il faut que l'équipe elle s'entende bien c'est pas un job classique où t'es ensemble que de 9h à 17h ou de 8h à 18h peu importe et le soir tu rentres chez toi non là si tu te prends la tête avec ton collègue de boulot le soir tu manges avec lui et tu dors dans la même pièce et t'attends qu'il ait fini de prendre sa douche pour y aller donc c'est vraiment on est en confinement aussi pendant les week-ends de grand prix donc ça c'est vrai que c'est un côté où il faut aussi faire attention quand tu choisis ton équipe t'as les compétences techniques mais il faut aussi que la personne elle puisse s'intégrer au groupe déjà existant on a Antoine qui mentionne l'école de la performance où beaucoup de mécaniciens sont recrutés par les teams mais comme tu l'as dit c'est vraiment et surtout la passion c'est que dans beaucoup beaucoup de teams les gens qui se retrouvent là c'est que ils ont fait du bénévolat au départ comme tu disais peut-être qu'ils sont venus filer un coup de main sur des entraînements des choses comme ça et ça on l'entend pareil aux Etats-Unis ceux qui ont travaillé dans des grands teams qu'on procircule et tout ça ils sont passés par des heures de bénévolat donc malheureusement c'est comme ça que ça doit se passer c'est sûr que malheureusement on est dans un sport où tu peux arriver avec tous les diplômes de la terre tu peux être ingénieur en mécanique en tout ce que tu veux si tu me dis que tu n'as jamais touché à une moto de cross de ta vie que tu sois ingénieur au final je m'en fous presque un peu donc c'est vrai que c'est la passion avant tout et je reprends le sujet sur l'école de la perf et c'est vrai que nous on prend un stagiaire à l'école de la perf chaque année c'est à dire qu'on en a deux avec qui ça se passe très très bien et la plupart de mes stagiaires d'école de la perf que j'ai eu en tout cas moi ont trouvé un métier dans le milieu par la suite bon tu vois on a la demande pour postuler ils veulent savoir où il faut postuler pour l'école de la perf non pour le team pour le team oh putain mais pour trouver des sponsors du coup ou pour être mécano puisqu'en ce moment on a eu ça on a eu la demande pour rechercher des sponsors il y a quelqu'un qui est sur mon insta ok ben voilà donc c'est at livia livia lancelot 114 voilà parfait et ben voilà instagram c'est bon instagram parfait ou facebook n'importe comme vous voulez en ce moment j'ai le temps de regarder tout ce qui se passe sur la radio d'habitude j'ai pas le temps mais en ce moment ça va bon Nico on peut balayer un petit peu les résultats enfin les résultats qui sont gelés du coup tu as regardé un petit peu Olivia ce qui s'est passé sur les 10 premières épreuves non honnêtement honnêtement tu m'aurais dit qu'il y en avait eu 4 je t'aurais cru j'ai absolument pas j'ai pas eu le temps de tout suivre alors je regarde je regarde des résultats j'essaye de voir un petit peu ce qui se passe mais c'est vrai que c'est pas c'est pas évident j'ai entendu dire qu'il voulait arrêter le championnat là où il en était je trouvais ça quand même assez compliqué à gérer et puis là j'ai vu une news cet après-midi comme quoi ils allaient essayer de rajouter quelques dates ça me semble quand même indispensable j'ai en Supercross US il y a quand même des gros gros enjeux et c'est vrai que d'arrêter le championnat comme ça ça paraissait improbable le fait d'avoir des épreuves après le motocroise des nations on n'en a pas parlé de ça imagine si un de tes pilotes est sélectionné au motocroise des nations c'est compliqué c'est la première année que ça se passe ouais alors surtout que c'est très compliqué parce que la plupart des teams en tout cas moi tous les teams à qui j'ai demandé tous nos pilotes sont en contrat jusqu'aux nations d'accord donc déjà moi mes pilotes ne sont plus en contrat au mois de novembre et je suis loin 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 d'être à la seule en fait c'est quelque chose qu'on a développé depuis quelques années parce que si tu veux quand les pilotes changent de team de les obliger de rester sur les motos jusqu'au 31 décembre et de commencer à s'entraîner avec la nouvelle moto en début janvier c'est absolument pas possible donc la plupart des pilotes commençaient déjà à s'entraîner sur les motos de leur nouveau team un peu en cachette sans aucune publication et ça aussi au final c'est débile donc puisque tout le monde était au courant donc en fait là maintenant depuis pas mal d'années les contrats s'arrêtent aux nations c'est à dire qu'un pilote qui change de team le lendemain des nations la plupart du temps il peut déjà rouler avec la nouvelle moto et donc là on se retrouve un peu bloqué parce que ça voudrait dire que alors bon ça arrivera pas je pense mais ça voudrait dire que si un pilote est en tête du championnat du monde il peut être racheté par un autre team après les nations c'est un peu louche quand même c'est plutôt ceux qui sont en dehors du top 10 ou comme ça oui voilà c'est sûr que là dans les 5 premiers pilotes qui sont dans des team factory ça se passera pas mais c'est vrai que regarde nous un petit team comme nous par exemple en admettant ça arrivera pas mais en admettant qu'un de mes 2 pilotes soit plaque rouge avant les nations j'ai clairement un team factory qui peut racheter un de mes pilotes parce qu'on aura pas de moyens de se battre contre alors après ça va être au bon vouloir du pilote de finir la saison sur la moto sur laquelle il a commencé mais c'est un peu spécial quand même c'est compliqué à gérer c'est quelque chose qu'on doit c'est quelque chose qu'on doit encore qu'on doit encore développer et qu'on doit encore voir comment on va gérer avec Honda avec Ustream mais bon tout ça c'est pas encore je pense que là pour le moment ils en sont pas encore là ouais c'est sûr contrairement aux US le Ustream n'a pas prévu de supprimer des preuves apparemment pour le moment c'est clairement ils veulent pas supprimer des preuves ils veulent rester à 20 épreuves et essayer de recaler le plus possible maintenant c'est vrai quand on voit la situation l'évolution de ce virus et de tout ce qui se passe les JO tout ce qui est en train de se passer moi j'ai quand même de gros gros doutes qu'on soit en Russie au mois de juin mais voilà c'est vraiment qu'un avis perso j'ai pas d'informations sur le sujet mais c'est vrai que je pense que la saison va quand même être très très compliquée d'accord du coup pour revenir sur les US on a Eli Tomac qui serait titré si tout s'arrête maintenant c'est là que ça pose le plus gros problème je pense parce que indiscutablement Ferrandis en 2 et demi mérite son titre je dis pas que Tomac le mérite pas d'ailleurs mais voilà mais bon Sexton il a été titré l'année dernière il a la plaque rouge actuellement en 2 et demi j'ai envie de dire si ça s'arrête là tout le monde s'en fout par contre en 4,50 en 4,50 on se dit en fait la finale du championnat c'était Daytona où Roxane a mené quasiment toute la manche et peut-être que avec des scies on peut tout refaire mais peut-être que s'il avait su que c'était la dernière épreuve il aurait peut-être mis une louche quand Tomac est remonté c'est sûr que si ça avait été la dernière épreuve Roxane voyant Tomac remonter il peut se dire c'est où je gagne ou je m'en fous tu vois à ce niveau là les mecs ils sont pas là en train de jouer à un podium ils veulent absolument gagner donc je pense qu'il aurait pris des risques même en étant un peu fatigué en se disant de toute façon c'est où je gagne que là pour le championnat tu fais deux c'est bien aussi donc c'est vrai que là c'est quand même un peu délicat d'arrêter un championnat après coup comme ça s'ils avaient pu l'annoncer avant et de dire Daytona sera la finale ça aurait été complètement différent mais là de l'annoncer après c'est vrai que pour le coup je pense pas que qui que ce soit ait envie de finir comme ça ouais compliqué un peu compliqué cette situation c'est vrai que personne l'avait calculé et là ça va pas être simple en fait il y en a beaucoup qui doivent se creuser la tête là pour essayer de trouver des solutions au moins rajouter à mon avis une épreuve une épreuve finale je pense que ça serait limiter la casse ça serait pas mal peut-être de mettre une dernière épreuve pour départager tout le monde tout le monde serait content au moins en supercross parce que supercross c'est le championnat majeur aux Etats-Unis c'est quand même bien après tu l'as dit tout à l'heure il y a d'autres problèmes il y a d'autres choses que le sport mais bon s'ils peuvent reporter une épreuve après tout ça c'est sûr que là il faudrait qu'ils trouvent une solution maintenant quand tu regardes les prévisions d'à quel moment on va pouvoir reprendre la compétition ce sera la saison de l'outdoor donc aller refaire refaire une épreuve de Essex franchement là celui qui doit gérer ça et qui doit trouver une solution j'aimerais pas être à ça c'est sûr c'est compliqué bon en même temps ils ont bien créé une piste qui n'a servi à rien ça j'ai pas compris par contre pourquoi ils l'ont pas fait je sais pas moi à huis clos ou même sans accepter le public la piste était déjà là les camions étaient déjà là ça doit être au dessus c'est au dessus que ça a dû bloquer ouais voilà c'est comme moi si c'était pas la préfecture la préfecture je sais pas la préfecture américaine a dû dire que non mais c'est vrai que c'est un peu dommage c'est sûr ouais et un championnat du monde du coup si on revient sur les deux premières épreuves à MXGP on a Erlings en tête du championnat juste devant Team Geyser toi qui étais sur place c'est ça